J'espère que vous allez bien les frères et sœurs, bienvenue. Donc continuons ce que nous avons commencé dans la vidéo précédente. Vraiment, ce que je vais vous dire ici, c'est une chose qui nous amène à faire attention aussi, par rapport à notre entourage. Je vais commencer par vous dire une chose. Si vous arrivez dans un quartier, un nouveau quartier, et que vous ne connaissez pas les gens qui sont commencés déjà par prier, et que Dieu vous montre dans quel quartier vous êtes, et qui sont les personnes qui se trouvent. Parce que, si vous ne le faites pas, et que vous vous mettez à causer avec tout le monde, vous risquez d'avoir de nombreux surprises. Je dis bien, beaucoup de surprises, comme cette histoire que je vais vous raconter maintenant. Je faisais le tour des réseaux sociaux, lorsque je suis tombé sur cette histoire. J'avais une femme, elle était avec des gens autour d'elle. Elle me dit, mais quel est le problème ? Elle lui dit, oh, voici le problème. Le problème, c'est que, deux de mes enfants, deux de mes filles, sont mortes. Elle me dit, mais comment est-ce qu'elles sont mortes ? Elle dit, oh, 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 oh. Actuellement, je vous parle, je souffre moi-même. Parce que, vraiment, j'aime consommer cette nourriture aussi. Si ce n'était pas dur, je serais déjà parti. Elle dit, mais de quoi parlez-vous ? Elle dit, écoutez-moi bien, ma voisine m'a envoyé la nourriture aujourd'hui. La voisine a envoyé la nourriture. On dit, oh, c'est la vraie nourriture qu'elle a nourriture. Et elle, elle a accepté la nourriture tranquillement, comme si de rien n'était. Parce que rien ne nous montrait qu'il y avait quelque chose de dangereux à l'intérieur. Et elle, elle s'est mise à manger. Elle a mangé. Et après, ces deux filles l'ont rejoint. Et elle, elle s'était déplacée. Elle revient, elle trouve ces deux enfants atteints, elle se tourne tout l'autre. Ces deux enfants sont entendus, elle dit, oh, maman, ah, c'est chaud. Un peu comme l'image que vous voyez, c'est la nourriture, c'est la nourriture, c'est comme ça. Une fois, elle s'est entendus, elle dit, ah, maman, ah, il y a quoi ? Elle dit, mais, hey, regarde. Regarde. Elle maman, elle était étonnée, un peu comme la fille que vous voyez dans la première image qu'elle a là-bas. Elle maman, elle était super, elle était étonnée, elle dit, mais, ah, qu'un chat, il y a quoi ? Elle dit, maman, on a mal, on a mal, elle dit, maman, on a mal, on a mal au ventre. Tout de suite, la maman s'est dit, mais, ah, il faut aller rapidement à l'hôpital. Vous voyez comment elle a mis ses deux filles sur un, une moutou, et c'est cette moutou-là qui les aidait à parcourir un peu l'endroit, la zone, pour essayer de trouver un hôpital. Par exemple, elle parcourait la zone pour essayer de trouver un hôpital, là. Ces deux filles sont mortes, c'est-à-dire, elle, elle transportait le cadavre de ces deux filles sur la moutou sans le savoir. Et, ces deux filles sont mortes. On dit, mais, quoi ? Tout de suite, ils ont appelé la police, ils ont appelé les gens, ils ont dit, ah, mais la nôtre, ça vient d'où ? Elle dit, elle, la nôtre, c'est pas pour moi-ci qui m'a donné cette nôtre-là. Tout de suite, ils ont appelé la police, la voisine, envoyé à la police, elle va mettre un derrière-là, elle doit répondre, elle doit lui dire ce qu'elle a mis dans le moutou. Mais les deux filles, les deux filles sont déjà mortes. Les deux filles, les deux filles sont déjà parties, oh ? Qu'est-ce que vous allez dire maintenant ? Fais-moi, 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 fais-moi. First of all, it's so wicked. Ce monde est très méchant. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire ceci. Si vous ne savez pas qui sont les gens autour de vous, ne leur faites pas confiance. Je répète, si vous ne savez pas qui sont les gens qui sont autour de vous, ne leur faites pas confiance. Et quand je parle de ça, écoutez-moi très bien. Quand on dit, je connais quelqu'un, là, ce n'est pas un truc du genre, je connais la personne, je connais son nom, je connais son frère, je connais sa famille, je connais où elle habite. Ça n'a rien à voir, ça. Quand on dit, je connais quelqu'un chez nous, là, ça veut dire qu'on sait si cette personne-là, elle est sorcière ou elle n'est pas sorcière. Ça veut dire qu'on sait si cette personne travaille avec le diable ou pas. C'est ce que ça veut dire. Connaître une personne. Ça veut dire aussi que tout ce que vous voyez dans l'appareil d'une personne, le fait qu'une personne vous salue bien et que cette personne rire en vous salant, ça, ce n'est rien. Même si une personne vous respecte, ça ne veut rien dire. Alors, je vous parle, là, à l'heure actuelle, là, c'est ça qui est ça. Ça ne veut rien dire. Une personne peut bien te saluer aujourd'hui, il est bien lié à toi, et quand tu tournes le dos, elle peut tirer sur toi. C'est quand tu seras mort, là, que toi, tu as dit, mais, ah, sérieux, dans ce que ça tu es, c'est ton vrai visage, pourquoi Mathieu tu es, mais tu es déjà mort. Non, moi, je ne veux pas que les gens meurent avant de voir qui sont les ennemis. Je veux que vous soyez vivants comme la fille que vous voyez dans la même image là-bas. Et vous allez voir attraper vos ennemis, ayez vos yeux et vos bouches grandement ouverts pour voir les réalités. Et c'est ça qui est ça. Et c'est ce qui se passe. On entend parler d'empoisonnement, empoisonnement, comme une voisine peut-elle empoisonner une autre voisine, par rapport à quoi. Alors que quand cette femme regarde bien ses relations avec la... avec la... avec la... celle-ci voisine, c'est-à-dire quand elle regarde ses relations entre la... celle-ci voisine, elle ne voit nulle part un problème. Il n'y a pas de problème. Tout est clair. Il n'y a même pas de problème. Elle ne cherche pas son mari. Sa voisine aussi, elle ne cherche pas son mari. Ça n'est pas une affaire de Kouéka qui a un problème. Mais elle se dit, mais elle se dit, mais qu'est-ce que ma... qu'est-ce que j'ai fait ma voisine ? Mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Elle a du mal à y croire. Les enfants d'eux autres sont de se préparer pour la rentrée scolaire, pendant qu'elle... elle n'a rien à faire. Elle n'a plus rien à faire. Ses bébés sont partis. sa voisine a enlevé, lui a enlevé ce qui faisait sa joie. Et c'est là que j'aimerais toucher ce point-là. J'aimerais vraiment toucher à ce point-là. Écoutez-moi, on l'a vous ment très bien. Les sorcières, les sorcières ne sont... En fait, les sorcières, les sorcières ne sont... C'est-à-dire, les sorcières, les sorcières sont fous de leur propre corps. Ça fait un. Ils sont fous de ce qui peut leur arriver. Ce sont des caliques. Ils sont comme des caliques. Et ils se jettent. Parce qu'ils doivent le faire. Quand vous l'avez posé à Kouéka, pourquoi vous le faites ? Ils vont vous dire, on va faire comment ? On va faire comment ? Ça dit que... Ces gens-là sont habitués. Ces gens-là sont possédés. Quand vous l'avez fait quelque chose par eux, ils vont vous combattre. Et surtout... Le troisième point. Surtout quand il y a une joie chez vous. Ils chercheront à enlever ce qui fait votre joie. Les sorcières, ça c'est leur job. Vous arrivez dans le quartier. Vous voulez parler à la personne. Vous êtes nouveau. Automatiquement, ils vont chicha savoir qui vous êtes spirituellement. Quelles sont vos forces ? Et quelles sont vos seiblesses ? Pour chercher à entrer chez vous. Ce sont les gens des personnes qui sont les premières personnes à venir vous s'arriver quand vous êtes nouveau au quartier. Je vais vous dire, bonjour le voisin. Tu es nouveau ici. Vraiment bienvenue. Saches que moi j'habite ici. Saches que moi j'habite là. Saches que moi j'habite ici. En général, la première personne à vous accueillir, je vais partir. Ce sont les sorciers. La première personne à vous accueillir, ce sont les sorciers. En général. C'est pourquoi je vous dis, regardez-le très bien. La première personne à vous accueillir quand vous êtes à vous au quartier. Regardez-le très bien et n'oubliez pas le visage. Parce que ce sont les sorciers du quartier et les sorcières. Ils sont là. C'est ça qu'est ça. C'est ça qu'est ça. C'est ça qu'est ça. Que Dieu vous ait pas dit beaucoup de choses. Ne laissez pas vos enfants manger n'importe quoi et n'importe où. Même à l'école. La sociologie se transmet comme ça facile et facile et facile. Et dans cette histoire, voici un voisin. Qui vient avec la nourriture. On lui donne la nourriture. Oh tiens ma voisine. Vraiment j'ai préparé, c'est beaucoup chez moi. Voici un peu, faut manger, tu sais. Toi si tu prépares, faut m'envoyer aussi la nourriture. Genre deux voisins vont se changer la nourriture chaque midi quoi. C'est genre d'histoire là, n'hésitez pas dedans. Si vous êtes dedans, quittez dans ça. Si ça ne vous arrange pas, quittez dans ça. Si ça vous arrange ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui prenez les risques. Mais si ça ne vous arrange pas, ne vous êtes dedans quand même. Quittez dedans. Si vous êtes une sorcière et que LG c'est une sorcière et que ça vous arrange, continuez. Si vous êtes dedans, vous n'allez pas beaucoup là-bas. Mais nous, on ne sera pas dedans pour venir parler de celle-ci. Moi j'ai fait cette vidéo pour vous revenir contre la mort qui guette les humains. dans ces temps-ci. Ça a commencé aux Etats-Unis avec cette affaire du concert de Travis Scott comme en témoigné la vidéo précédente. Et voici encore d'autres choses qui s'étendent encore un peu partout. Dès que j'étais nouveau, je viens de vous donner de bons conseils. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à l'écrivain. Soyez prêts. Soyez vraiment prêts. Il y a encore d'autres vidéos qui vont venir après cette vidéo. La prochaine vidéo sera un témoignage puissant. Nous allons attendre quelqu'un qui a des révélations d'autonomie. Ça pourrait nous intéresser. Là, je vais offrir vraiment beaucoup votre réaction parce que je vais comprendre aussi certaines choses. Soyez prêts. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dans quelques instants. Sur Nianz Rubble. N'oubliez pas que nous avons aussi un chef secondaire qui s'appelle Nianz Rubble 3. Allez-y vous abonner. C'est parti.